bonjour tout le monde on se retrouve sur fifa 17 dans le mode division en ligne on est à trois matchs trois victoires là vous voyez sur cette division 8 donc on est bien parti par contre on a pris la colombie voilà il ya des joueurs quand même assez cool bas car en pointe quadrado et rames sur les ailes il ya de quoi faire on a même falcao remplaçant et aguilar aguilar le toulousain en plaçant donc c'est plutôt cool maintenant est ce qu'on va trouver un adversaire oui on a trouvé un alors vous savez qui on va affronter moi je ne sais pas encore avec la colombie bon c'est vrai que si on affronte voilà une équipe 5 étoiles ça peut être compliqué mais sinon ça reste quand même une bonne équipe la colombie j'ai hésité entre la colombie et le chili peut-être que je viendrai un de ces jours faire une vidéo avec le chili on va affronter la belgique aucune fois c'est plutôt cool bon la belgique est à 5 étoiles j'ai hésité j'ai hésité en plus c'est le pire c'est que j'ai hésité entre chili colombie et belgique en équipe à prendre là bon j'ai décidé de prendre la colombie on va voir ce qu'on va faire face aux belges qui est une de brune qui est un peu défensif là où il est un peu dommage on va on peut aller vite avec des gars comme quadrado etc ou ramès non qu'est ce que j'ai fait là pas du tout bien et là dommage alors que il commence un peu un peu doucement son match notre équipe notre adversaire il faudrait en profiter à la place je fais n'importe quoi j'appuie trop vite sur les boutons et voilà quand tu te retrouves à ne pas mener au score alors que l'adversaire fait un début de match très mauvais il fait un début de match très très mauvais mais je fais de même alors ça se voit pas parce qu'en fait on joue dans son camp mais je fais pas mieux que lui est pour l'instant sur ce début de match on n'est pas rentré dans notre match comme on dit les deux oh la 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 et voilà en deux secondes lui mais qu'est ce qu'ils font oh qu'on a eu chaud les gars oh qu'on a eu chaud c'était marrant voir il a raté tant mieux pour nous mais ça y est il s'est lancé dans son match il faudrait que nous aussi on se lance dans notre match ça serait bien allez martens martens qui se bat bien ça on hop allez on essaie de relancer tranquillement rames rodriguez quand même et bien alors on va l'appeler juste rames alors s'il veut mais rames il s'est fait bouger là à l'épaule on apprend des choses on apprend des choses avec pied pierre menez mais c'est vrai que rames je le préfère quand il était à monaco que ce qu'il est au réel il faut se méfier dans un nouveau là on a des bons joueurs avec quadrado ah dommage ça passe pas ouais bon en tout cas on a fait tous les deux un très mauvais match un très mauvais début de match et euh et aucun des deux n'a n'a su concrétiser sur les sur les erreurs de l'adversaire donc ça fait clair toujours 0-0 tant mieux tant mieux il fallait qu'on se chauffe tous les deux ah bien joué avec la compagnie qui nous a bougé un des meilleurs défenseurs centraux au monde clairement voilà et rames rodriguez qui fait un début de match très moyen on n'arrive pas trop à l'utiliser là pour l'instant ah là là je fais un mauvais choix mauvais choix de passe et attention ça repart en tout cas c'est sympa d'affronter une équipe internationale quand on prend une équipe internationale nous aussi voilà vous m'avez compris quoi mais c'est plutôt cool je trouve c'est vrai que c'est pas sur PES que tu vas avoir ça quoi allez c'est passé c'est passé il y a peut-être quelque chose à faire oh la 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 on a essayé de de provoquer un cafouillage en fait c'était le but quadrado était bien placé oh la la et bon arrêt de Thibaut Courtois il y avait le feu il y avait le feu malheureusement on n'en profite pas il reprend la tête une mauvaise tête dommage il y en a Murillo qui est blessé il faudrait que je le remplace peut-être et peut-être que l'équipe de Colombie il n'y a pas non plus des tonnes de remplacement il y avait faute alors est-ce qu'on peut pas la jouer vite vite hop allez dommage ça c'est pas passé il faut attendre les aller jouer vite à les coups francs ça peut être intéressant allez on va essayer de faire tourner la balle conserver un peu hop là une petite transversale pour Ramez Diaz c'est pas mal ça voilà la Colombie qui joue comme ça j'aime et boum Ramez ah là là dommage il a une grosse frappe on le sait une belle frappe ah mais voilà regardez le mec il reculait il fallait avancer là lui à cause de ça on a pas pu mettre une bonne pression on va quand même pouvoir conserver allez Baka Baka attaquant du Milan AC ah non on récupérera pas hop c'est pas mal ça Sanchez allez on va centrer on en a pas trop fait c'est vrai que depuis que ça a été nerf j'aime pas trop centrer je trouve que ça a été vraiment trop trop mis au second plan allez quadrado un joueur que j'aime beaucoup j'aimais beaucoup quand il jouait en série A et que après quand il est parti à Chelsea j'ai moins de série il est toujours à Chelsea je sais même pas je le sais même pas il est joué à la Fiorentina c'est ça je crois quadrado je veux pas dire bêtises mais je crois qu'il il est joué à la Fiorentina il y a pas si longtemps ouh il monte vite avec Eden Hazard et toi relève toi au lieu de crier hein ça y est c'est la victoire on va regarder un peu si Murillo est blessé et si on peut pas le remplacer et où c'est notre défenseur central est-ce qu'on a de bons défenseurs centraux remplaçants pas vraiment hein on pourra pas le remplacer on pourrait mettre Aguilar en défense central mais on a pas si bon est-ce qu'on tente Falcao à la place de Baka je ne sais pas on peut le tenter ça peut être marrant Baka qu'on a pas trop vu allez on va mettre Falcao voir ce que ça donne eh j'aime bien Falcao j'aime bien j'aime bien allez c'est parti pour une deuxième mi-temps on va essayer de aller chercher cette victoire aller chercher ces belges on s'approche du but c'est pas mal et Falcao eh ben voilà eh ben ça commence bien cette deuxième mi-temps voilà il a touché deux ballons un but bon à suivre on aurait fait pareil avec Baka mais c'est comme ça c'est comme ça que c'est comme ça ça nous donne le but on est content au centre à suivre peut-être c'était pas trop mal hein on a c'est vrai à la Colombie c'est une équipe bon c'est une équipe 4 étoiles pas 5 étoiles hein mais euh il y a quand même des bons joueurs t'as de quoi t'amuser avec là où je comprends pas pourquoi les gens ils jouent oh la bien fait ça oh la la ouais bien attention par contre il faut s'imposer dans les airs c'est le défenseur hein qui a plus le dessus j'ai déjà essayé de me concentrer en deux c'est pas le mieux euh oui ce que j'ai essayé je comprends pas pourquoi il y a tout le temps les mêmes équipes quoi parce que enfin ça fait plaisir tu vois de jouer avec euh avec des équipes différentes des joueurs différents etc euh moi c'est comme ça que je prends mon pied ok ah oh c'est repassé ah je savais pas à qui la faire je voulais pas tirer j'aurais pu tenter de tirer mais on était vraiment dans un angle très fermé c'est dommage parce qu'on voit qu'il est dangereux et que ça serait une riche idée de mettre un second but ça serait une riche idée de mettre un second but pour l'instant on n'y arrive pas allez Falcao qui est lancé après il est un peu fermé il est un peu fermé il est un train fermé on obtient la touche ça va hop on va trouver Falcao allez ouais il fait quoi ce contrôle oh hop là hop hop là on le on le fait tourner en bourrique mais on n'arrive pas à marquer on n'arrive pas à mettre ce deuxième but et les belges une fois sont toujours dangereux au final elles sont toujours à portée de fusil et ça serait bien d'aller mettre un ce deuxième but hop c'était pas mal fait ça ohlala et je la cadre pas les gars on rate tellement d'action là on rate énormément d'action et bon c'est comme ça allez quadrado quadrado il a pris de vitesse tout le monde boum mais c'est pas possible j'arrive pas à concrétiser du tout mes actions là il peut aller chercher le match mais ce serait pas mérité je trouve quand même on mérite de gagner ce match mais on est vraiment pas à l'abri oh il y a faute ouais bien sûr qu'il y a faute allez on ouais ouais on n'est pas à l'abri c'est pas mal hein de pas s'être mis à l'abri oulala attention carasco non 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 ça va ça rentre pas allez 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 ouais ouais il y a faute encore on fait beaucoup de fautes là ça se rapproche de notre but et là il y a danger là il y a danger est-ce qu'il la tente direct oui bon ça il se rate complètement Kevin De Bruyne voilà c'est loin de devant pas de risque bon même si à cause de ça bon dans les airs c'est difficile de s'imposer ils sont plus grands et plus costauds quand même majoritairement les défenseurs belges par rapport à nos attaquants voilà même s'il fait le chaos il n'est pas non plus il n'est pas gringalé c'est pas ramesse quoi allez ah et ça ne passe pas c'est pas possible il y a quand même des opportunités d'action etc quand t'arrives pas à concrétiser un nombre d'occasion hallucinante comme ça tu commences à douter tu commences à douter tu commences à douter parce que quand ça veut pas ça veut pas oh la 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 bon lui aussi il a raté cela dit pas mal d'occasion euh il a raté pas mal d'occasion lui aussi voilà qu'est-ce que tu veux t'imposer avec compagnie hein t'as quadrado ou je ne sais qui ouais il domine il domine cette cette deuxième partie de deuxième mi temps et euh il a faut se méfier allez ça va allez on peut peut-être essayer de contre attaquer là relancer rapidement avec quadrado allez hop là hop là on conserve on arrive à conserver ouais un mauvais centre boum merci oh la 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 on a failli marquer il prend des risques au niveau des relances et il a besoin de prendre ces risques pour se créer une action c'est normal aussi et oh la 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 je le sens mal quand ça fait ça c'est bien allez on contre attaque quadrado qui a plus trop d'énergie falcao falcao quadrado je me rate avec falcao ouais ça va en concert enfin mais ce qu'on aura pas trop vu sur l'action du but quand même allez voilà c'est moi qui ai fait faute là d'accord d'accord allez c'est parti il a il peut se créer une dernière occasion mais on va évidemment tout faire pour l'empêcher 3 minutes de temps supplémentaire oh allez falcao et il va peut-être pour en avoir une dernière occasion on essaie de l'empêcher mais non c'est fini je pense et la victoire est là on peut balancer il siffle toujours pas il siffle toujours pas pourquoi il siffle toujours pas et oui c'est bon on va chercher la victoire 1-0 ça va être un match serré fermé mec il s'est bien passé voilà on a 12 points la promotion est assurée maintenant on va essayer d'aller chercher le titre évidemment une victoire ou 3 matchs nuls en 6 matchs il y a moyen qu'on allait chercher le titre de la division 8 j'espère que ça vous aura plu en tout cas merci d'avoir regardé et puis nous on se retrouve pour d'autres matchs à voir quelle équipe je regarde un peu ce que vous me conseillez de prendre à très vite allez ciao ciao